Bonjour et bienvenue dans V8. Aujourd'hui, test de la nouvelle génération de Range Rover évoque et méfiez-vous des apparences, ce modèle est totalement renouvelé, il nous revient plus confortable, plus technologique et plus luxueux qu'avant, découvrez l'évoque de juste après le sommaire. Il y a 10 ans, la marque anglaise bouleversait le monde automobile en créant le nouveau segment inédit des SUV Premium Compact Urbain. Avec plus de 800 000 unités vendues dans le monde et plus de 200 récompenses internationales, la première génération a assuré quasiment un tiers des ventes de Land Rover. L'évoque 2 se devait donc de se réinventer sans perturber son public. Alors peut-il prétendre au même succès que la précédente génération ? Élément de réponse dans un instant. Dans V8, nous abordons également la sécurité routière. Si la ceinture à bord est obligatoire pour tous, elle semble être une contrainte pour certains. Mais quel est réellement son rôle ? C'est l'enquête de la semaine. Et enfin, c'est avec une touche sportive que nous conclurons l'émission. Kevin Parsema, l'un des acteurs principaux de notre championnat de football, s'installera derrière le volant de l'évoque 2e du nom. Tout en cultivant le look qui a fait le succès de son aîné, le nouvel évoque est devenu le plus luxueux des baroudeurs. Compact, avec une silhouette et des proportions inchangées, toujours 4,37 mètres de long, il a pourtant complètement tout changé sans en donner l'impression. Mais comment différencier l'ancien du nouvel évoque ? C'est toute la question. Ici et là, quelques arêtes et nervures sont plus prononcées. Sur la face avant, vous l'avez sans doute remarqué, les feux à l'aide premium de série sont plus fins que sur la précédente version. À l'arrière, un bouclier qui rappelle celui du Vélard. Plus sobre, plus arrondi, les feux arrière se prolongent sur les ailes. Également sur cette bande noire laquée, avec le sigle Range Rover qui fait toute la largeur du coffre. Et juste en dessous, une caméra avec un gicleur qui la nettoie lorsque cela est nécessaire. Ce qui me fait vraiment de l'effet sur cette voiture, ce sont les poignées de porte affleurantes. Là, elle est complètement verrouillée. Et regardez ce qui se passe. Quand je l'ouvre, les 4 poignées sortent. Et ça, non seulement c'est beau, mais c'est aussi utile, c'est un bon moyen de savoir si la voiture est ouverte ou fermée. Magique, non ? L'habitacle a été repensé avec des matériaux luxueux et plus écologiques. Il évolue tout en douceur notamment, avec un écran digital de 12 pouces, derrière ce volant sublimé de pad noire laquée qui s'illumine. Le Vogue 2 est même un peu plus accueillant à l'arrière et pour les bagages. Anciennement, un de ses points faibles. Aujourd'hui, il augmente de 10% son volume de chargement pour l'amener à 591 litres. À l'intérieur, les finitions progressent très nettement avec un duo d'écran d'infodivertissement tactile. Ici, on retrouve tous les connectiques, les caméras, la navigation, le téléphone. Et juste en dessous, la climatisation et le mode de conduite, évidemment, un rangement. C'est toujours important les rangements, on n'en a jamais assez. Vous le voyez comme moi, l'intérieur est très bien fini, très bien pensé à l'image de ce superbe toit panoramique. En obtenant la note maximale aux tests européens de sécurité, la nouvelle architecture du véhicule plus rigide, plus résistante ainsi que de nouvelles fonctionnalités d'aide à la conduite font du Range Rover Evoque l'un des SUV compacts de luxe les plus sûrs. Les nouveautés se concentrent également sous le capot avec une refonte de la gamme moteur. Équipé d'un système de micro-hybridation de 48 volts, l'Evoque gagne légèrement en puissance tandis que les émissions de CO2 diminuent. Si l'Evoque 2 se décline de 165 à 300 chevaux en diesel, essence, flex-fuel et hybride rechargeable, il est à noter en revanche que les versions 3 portes ou cabriolets ne sont plus proposées dans cette nouvelle génération. Le prix de départ pour l'Evoque est fixé à 39 900 euros et compté 74 900 euros pour goûter au charme de notre modèle d'essai, l'Evoque D165, boîte automatique 9 rapports finition R-Dynamic SE. Au volant, on s'y sent comme à la maison, comme dans un salon roulant. Le toucher de route est feutré au possible, à la manière d'un vrai range, mais en nettement plus agile. L'Evoque reste le roi du off-road en proposant notamment différents modes de conduite, sur route évidemment, dans le sable mais également dans la boue. La motricité est vraiment bluffante, on a l'impression qu'il ne force jamais quant au confort. Il reste intact, peu importe le revêtement du sol. Ici, comme vous le voyez, évidemment, je porte la ceinture de sécurité. Mais quel est réellement son rôle ? C'est la minute sécurité routière. Donc on fait tout dans l'ordre comme d'habitude. Donc on fait son siège. En voiture, Michel. Après les vérifications d'usage, la jeune apprentie s'installe à son poste de conduite et s'assure que tous les éléments soient bien réglés. En tant que conducteur, on leur explique bien qu'ils sont responsables de tous les passagers qui sont dans leur véhicule. Donc tout le monde doit être attaché. Patricia enseigne l'art de la conduite depuis de nombreuses années. Elle met un point d'honneur à ce que les jeunes prennent conscience du port de la ceinture de sécurité. Les jeunes, quand ils mettent la ceinture de sécurité, ils ont souvent tendance à la mettre sous le bras. Ils sont attachés, ça ne bip pas, au moins c'est bon, on est attaché en cas de contrôle, on est attaché. Non. En cas de choc, s'ils n'ont pas de la ceinture de sécurité, ils peuvent mourir en fait. Il faut dire les choses. Donc cette ceinture de sécurité-là leur permet, en cas d'accident, d'être au moins conscients. Je n'ai jamais eu l'habitude de conduire avec une ceinture et je ne la mets pas. En 1973, le port de la ceinture devient obligatoire à l'avant et en 1990 à l'arrière. Le poids du corps long de choc est démultiplié. Un accident à 50 km heure équivaut à une chute du quatrième étage. La Martinique est petite et les trajets y sont relativement courts. Certains négligent de mettre la ceinture. À ce sujet, nous sommes considérés comme de mauvais élèves. Il y a une nette différence du non-port de la ceinture de sécurité entre la métropole et la Martinique. Je vais vous donner un exemple. Entre 2017 et 2019, nous avons pu observer à travers les chiffres qui nous sont donnés que ce non-port de la ceinture de sécurité est bien plus présent en Martinique qu'en métropole. Cela représente 86% dans les accidents mortels, contre 20% en métropole. Nous avons décidé de lancer une étude psycho-comportementale. L'intérêt de cette étude est de mieux comprendre le pourquoi des mauvais comportements des usagers de la route et justement ensuite de proposer des solutions adéquates. En France, selon les statistiques de la sécurité routière, en moyenne 170 enfants de 0 à 14 ans trouvent la mort dans des accidents de la route et plus de 3000 sont gravement blessés chaque année. Dans près d'un cas sur deux, les enfants n'étaient pas ou étaient mal attachés. La protection des enfants est donc un point très important. Il existe plusieurs dispositifs, le siège baquet et les réhausseurs en fonction de la corpulence de l'enfant. Pour les nourrissons, il existe deux types de sièges, nacelle ou cosy. Il faut savoir que par contre il y a une particularité pour les cosy, pour les sièges au coq. Il faut que ces sièges soient positionnés dos à la route. Donc pourquoi ? Parce que tout simplement l'enfant ne tient pas encore sa tête. Donc c'est pour cela qu'on doit le mettre position dos à la route. Quand on positionne un enfant dans un siège coq, il faut désactiver, il faut penser à désactiver l'airbag passager avant. Transporter son animal de compagnie est très tendance. Non sécurisé, c'est un missile dans l'habitacle. Lors d'une collision à 50 km heure, le poids de l'animal est multiplié par 25. C'est vrai que c'est très tendance de voir le conducteur avec son chien sous les jambes ou bien il y en a qui sont la tête par la fenêtre. C'est joli à voir, c'est bien. Mais sauf qu'ils ne sont pas en sécurité, tout simplement. Pourquoi ? Parce que s'ils ne sont pas attachés, c'est quand même un projectile. Ces animaux, qu'est-ce qu'on peut faire pour les transporter ? On les met par exemple dans des cages, tout simplement. Et il faut bien sûr que ces tâches aussi soient attachées. Un chien, donc au gabarit, on peut le mettre dans le coffre. Il faut savoir qu'il faut qu'il y ait quand même une séparation entre le coffre et l'habitacle. Donc soit avec un filet ou encore avec une grille de protection. Pour rappel, le conducteur est sanctionné d'une amende de 135 euros et de 3 points au moins sur le permis en cas de non-port de la ceinture de sécurité. Protégez-vous, protégez-vous passagers. Un petit clic peut sauver des vies. Tous les amoureux du ballon rond ont forcément déjà entendu son nom. L'attaquant du Golden Lion, Kevin Passema est notre invité aujourd'hui. Il testera avec nous le dernier Evoque. Bonjour Kevin. Bonjour. On peut se tutoyer Kevin ? Bien sûr. Je suis persuadé et content que sportif, tu adores les belles voitures. Oui, j'aime beaucoup les belles voitures. Donc, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir aujourd'hui. Tu es prêt ? C'est très prêt même. Je suis très prêt, il a dit. Bon déjà, première installation. Qu'est-ce que tu en penses ? Que penses-tu de la coupe, de la couleur ? Déjà, la voiture en elle-même, elle est super belle. Elle a une petite forme dynamique. Franchement, ça fait plaisir. Un SUV, c'est à la mode. Donc, franchement, c'est une très belle voiture en extérieur. En extérieur, on voit aussi que les finitions sont soignées. Donc, on voit que c'est une voiture qui s'approche du premium ou qui est dans le premium. Je ne sais pas exactement. Tout à fait. Une voiture premium, considérée même de luxe. Voilà. Donc, ça se voit assez rapidement. Les écrans sont très beaux. Moi, c'est une voiture qui me plaît de premier abord. Tu sais que tu es papa d'une petite fille ? Est-ce que ça fait partie des critères ? On change des critères quand on devient papa pour choisir une voiture ? Ou pas du tout ? Oui, moi, ça m'a fait changer de critère. J'ai toujours eu des voitures sportives. Et depuis que j'ai eu ma petite fille, forcément, je suis passé à une voiture un peu plus familiale. Un peu plus lambda, un peu plus familiale. Aujourd'hui, tu choisirais plutôt un SUV ? Un choisir ? Sincèrement, oui. Oui ? Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de passer dans un SUV ? C'est que c'est fonctionnel. Ça fait un peu tout. C'est polyvalent. C'est vrai qu'ici, en Martinique, on a… Avec nos routes… Le chemin. Quand j'arrive chez moi, ne serait-ce que ça, à chaque fois, ne pas trop hésiter. Tu rentres, tu es à l'aise. Et en plus, en même temps, tu as le confort des berlines aujourd'hui. Il y a beaucoup d'améliorations pour les aides de conduite et tout. Donc, franchement, je pense que c'est le véhicule polyvalent pas excellent. Plutôt essence, diesel, hybride. Tu partirais sur l'électrique ? Je roule tellement de base. Donc, je suis quand même dans les 30 000 km l'année. Ah, ouais ? Ouais, ok. J'ai toujours été attiré par le diesel par rapport à ça. Oui. Mais aujourd'hui, vu la conjoncture et tout, je me serais bien vu essayer une hybride ou une foule électrique. Si l'autonomie le permet, si ce n'est pas trop contraignant, ouais. Toi, tu es relativement calme de caractère. Sur le terrain, on te voit rarement t'énerver. À chaque fois qu'on a une interview ou qu'on discute, tu es plutôt calme. Quel Kevin ? On pourrait retrouver dans les embouteillages. Kevin, calmou, qui dit des bip bip, des moments et des… Ah non, pas du tout. En voiture, je ne change pas de voie particulièrement. Je ne suis pas pressé. Si je suis en retard, je suis en retard. C'est vrai ? Ouais. Mais je peux comprendre qu'on soit un peu stressé ici. Ça fait un moment que tu conduis, tu as pris ce dernier Evoque en main. Qu'est-ce qui te plaît dans cette voiture, dans la conduite ? Le confort général, l'assise, on est bien, on se sent quand même très confortable. C'est une très bonne voiture, je me sens très bien dedans. J'ai l'impression de l'avoir déjà roulée d'ailleurs. Ça veut dire que c'est un bon sens. Ah ouais, tu es à la maison. En fait, finalement, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on a le sentiment d'être dans un salon roulant dans cette voiture. Un peu de thé, Kevin ? Comment ça se passe ? Ouais, je suis plutôt au café l'après-midi, s'il te plaît. Bon, les amis, c'est le mot de la fin. J'espère que vous avez passé vous aussi un bon moment en notre compagnie. Merci, Kevin. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir fait peut-être avoir envie d'acheter une belle voiture. Qui sait ? Rendez-vous au prochain numéro. Moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux essais, évidemment, dans V8. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada